Shabbat shalom à toutes et à tous. Chacun connaît le mot de jubilé, non pas le verbe dont l'infinitif se termine par er et qui désigne le fait d'être dans la joie, l'allégresse, mais le nom qui se termine par e, e, accent aigu, et qui va désigner le cinquantenaire de quelque chose, que ce soit une prise de fonction, l'établissement d'un lien matrimonial ou autre. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que ce mot de jubilé, le cinquantenaire, est un mot qui vient de la Torah et qui vient précisément de Béar, la paracha de cette semaine. Le mot de jubilé, c'est le mot de Yovel, Shnat Yovel, l'année de Yovel, et qui précisément est dérivé de ce Yovel qui va aussi désigner la corne du chauffard, parce que dans cette année de jubilé, le cinquantenaire, on sonnait du chauffard pour annoncer ce moment particulier. Mais qui avait-il de particulier dans ce moment-là ? C'est un moment où chacun retrouvait sa liberté, on parle de ceux qui auraient été réduits à l'état d'esclave, où les dettes étaient remises et où la terre était repartagée en fonction du découpage qui avait été opéré au moment de l'entrée des Hébreux dans le pays d'Israël. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'au moment où les Hébreux entrent en terre d'Israël, chaque tribu, et au sein de chaque tribu, chaque famille, se voit attribuer une partie de la terre. Mais au fil des années, les transactions qui peuvent être celles des uns et des autres, on imagine cette terre redécoupée, revendue, certains monopoles s'établirent, et certaines familles ne plus être dans la possibilité de jouir de ces biens qui avaient été les leurs. On voit donc le risque de situations d'inégalité se faire non pas uniquement sur une génération, mais perdurer au-delà des générations. On peut voir certaines familles, certains clans avoir le sentiment que toute la terre leur appartient, et d'autres qui, de fait, ne pourraient posséder aucun espace, aucun territoire, et donc aucune possibilité de travailler et gagner sa vie pour soi et pour ses enfants. On a donc, avec l'année de Yovel, une mesure radicale qui est celle de redéploiement, de redistribution de la terre. Alors d'un côté, certains pourraient se dire qu'il y a quelque chose d'injuste. Si j'ai travaillé à acquérir des terres, si j'ai travaillé à rassembler de nombreux espaces, de nombreux territoires, j'aimerais voir mes enfants jouir du fruit de mon travail. Et pourtant ici, le texte de la Torah nous explique que chaque territoire doit être redivisé et retourné à la famille à laquelle il avait été attribué originellement. Ce qu'on comprend ici, c'est le fait que la Torah va refuser toute forme de déterminisme qui serait liée à la naissance, au fait d'être né dans une famille riche ou dans une famille pauvre. Vient un moment où, dans la société, il faut pouvoir rebattre les cartes et donner à chacun la possibilité de réussir en donnant libre cours à ses talents, en donnant libre cours à son intelligence, et pas en étant uniquement déterminé par la fortune qui avait été celle de la famille dans laquelle il est né. Ce qu'on va comprendre ici, c'est le fait que si la tradition juive est très attachée à l'idée d'héritage, d'un point de vue moral, d'un point de vue intellectuel, au niveau de la transmission des principes, des valeurs, de l'attachement à ce que véhicule la Torah, elle aura une méfiance en ce qui concerne une transmission plus matérielle. On va avoir l'idée que dans chaque génération, il faut être capable de faire ses preuves. Il faut être capable de dépasser l'héritage que l'on a reçu pour exister par ses propres moyens, pour être capable de créer, d'inaugurer, de réussir en fonction de ses talents propres et non pas de ceux de ses parents, ses grands-parents ou de ses ancêtres. On pourrait se dire que cette règle du Jubilé est une règle qui ne s'applique que sur la terre d'Israël et que maintenant que nous vivons très au-delà de ce pays, même en y étant attaché, le principe n'a plus nécessairement de raison d'être. C'est vrai d'un point de vue pratique, peut-être, mais il faut toujours se souvenir que cette paracha que nous lisons, Béar, s'appelle Béar parce qu'elle rappelle les paroles qui ont été données par l'Éternel à Moïse, Béar Sinai, au Mont Sinai. Et ce qu'on sait, c'est que les paroles données au Mont Sinai sont des paroles qui ont quelque chose d'intemporel, d'intemporel. Elles valent pour la génération à laquelle elles sont données, dans un but très précis bien évidemment, mais elles valent aussi pour l'éternité, quelle que soit la situation dans laquelle on est présent. Et parmi ces valeurs, parmi ces principes donnés au Mont Sinai, on doit se souvenir de celui d'égalité absolue entre les personnes et le fait que nul ne saurait être déterminé uniquement par sa naissance, par la richesse ou la pauvreté du milieu dans lequel il est né, mais que chacun doit avoir les mêmes chances de réussite en fonction de son intelligence et de ses capacités. Shabbat shalom à toutes et à tous.